Hey salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais une petite review rapide de ce nouveau chargeur, le M6DAC que Toolkit RC m'a envoyé. Et en plus ils m'ont fait la petite surprise de me mettre cette étiquette dessus, donc franchement j'apprécie beaucoup. Donc c'est un de leurs nouveaux chargeurs qui fait AC et DC, c'est à dire qu'il fait courant alternatif et courant continu. Donc vous pouvez le brancher sur le 220 directement ou alors sur le terrain. Ici il y a une XT60 et il y a même une prise USB-C, c'est à dire que vous pouvez le brancher avec un chargeur de téléphone et faire que ça marche. Je vais vous montrer ça tout de suite, c'est quand même assez génial. Là j'ai mon chargeur de téléphone, je le branche et j'ai le chargeur qui s'allume. C'est quand même génial, il me dit que ça lui sort 5 volts et après il pourra tirer le nombre d'ampères qu'il faut. C'est quand même génialissime, si vous avez des petites batteries à charger ou quoi dans la voiture, vous le branchez sur l'une cigare ou quelque chose de ce genre là, c'est juste fantastique. Donc voilà, il fait plein de modes de charge et ça franchement c'est génial. Il y avait marqué 65 watts depuis USB, donc c'est quand même pas mal du tout. Donc c'est un double sortie, donc ça c'est plutôt cool. Comme vous pouvez le voir, il y a deux XT60 et il peut charger jusqu'à du 6S. Il faut faire vous-même vos propres pigtails pour charger, ou bien vous pouvez en acheter, ça existe. Et au-dessus ici, vous pouvez voir, il y a des petites bandes blanches, c'est des LED. Donc elle va être bleue quand vous branchez une batterie, rouge pendant qu'elle charge et verte une fois qu'elle est chargée. Donc voilà, c'est des petits trucs sympathiques. Le fil pour le 220 est déjà fourni. Et puis voilà, alors un petit détail sympathique. Quand il est arrivé, j'ai vérifié la calibration, c'est le premier truc que je fais. Quand je reçois un chargeur et il était calibré, nickel. Donc ça c'est un truc à noter, parce que ça n'arrive pas souvent pour moi qu'un chargeur est calibré, nickel. Donc voilà, c'est à noter, il était calibré, nickel. Maintenant on va passer donc au menu. Voilà, donc je branche sur le 220. Donc voilà, comme on a déjà vu, un magnifique écran couleur très grand. Ici, ça nous indique le voltage sorti du transfo qu'il y a à l'intérieur, donc 24 volts 17. Le nombre de watts qu'on va utiliser, la température, est-ce que le ventilateur est en route. Bref, il y a pas mal de trucs. Je vais brancher une de mes prises. Alors sachez que pour charger du 1S, si vous chargez des batteries 1S, il faudra faire un petit câble pour tricher. Un petit câble d'équilibrage 1S en fait. Ça n'a pas besoin d'être équilibré. Mais pour le chargeur, il a besoin que quelque chose soit branché sur la prise d'équilibrage. Donc il faut faire une petite pigtail qui va se brancher, qui prend en fait en même temps ce port de charge et la prise d'équilibrage. Voilà. Petite astuce. Donc je branche une 3S. Hop, pour vous montrer quelques fonctions qui sont sympathiques. Donc déjà, ça nous donne tout de suite ici les tensions de chaque cellule. Comme on voit, c'est plutôt bien équilibré. Et après, avec la petite roue, on va avoir plusieurs pages une fois que ça charge ou une fois qu'on a fait un test de résistance interne, ce genre de truc-là. Donc là, on a toutes les possibilités pour la sélection de batterie. Appui long. Hop, et là, on a tous les réglages du chargeur. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et ensuite, si on fait un appui long sur le CH Exit, ça nous fait un test de résistance interne de la batterie. Et là, on a la résistance interne en millihome sans devoir la charger, sans devoir faire quoi que ce soit. Ça nous fait un test très rapide. Et comme ça, on sait si la batterie est bonne ou si elle est morte. Donc c'est quand même pas mal du tout. Là, on voit que pour une petite batterie 3S, ça va encore. Et donc, le CH, évidemment, permet de changer de channel. Parce qu'on peut charger à voltage différent, à amperage différent sur les deux channels. Donc ça, c'est pas mal. Je peux charger une 1S ici et une 6S là, une à 600 mAh et une à 2Ah. Ça marche sans souci et ça, c'est parfait. Franchement, je ne peux rien demander de plus. Moi, c'est souvent le cas que j'ai besoin de charger deux batteries qui sont très différentes. Donc voilà, c'est bien pratique. Donc comme j'ai déjà montré, ça c'est en gros tout ce que j'ai déjà fait comme type de charge ou de stockage, ce genre de choses-là. Ça le garde en mémoire. Je ne sais plus combien ça peut en garder en mémoire, mais un paquet il me semble. Donc voilà, c'est plutôt cool. Vous retrouvez très vite vos paramètres de charge. Et une fois que vous le sélectionnez, vous pouvez toujours changer certaines choses. On peut aussi changer le voltage final. Donc ça, c'est pas mal si on a des vieilles batteries qu'on veut mettre à 4V21 au lieu de 4V20 pour être sûr que ça charge réellement jusqu'à 4V20. Je vous recommande fortement de ne pas dépasser 4V20-21. D'accord ? C'est vraiment pas une bonne idée. Ça risque de les faire sauter. Et après, bien sûr, il y a un mode auto pour les cellules. Moi, personnellement, je préfère sélectionner moi-même 3S. On ne sait jamais. Parce que si jamais il y a un fil qui est mal mis et que lui, il la reconnaît en 2S, qu'il ne charge que 2 cellules, ça peut fortement me déséquilibrer la batterie. Enfin bref, des trucs comme ça. Et bien sûr, il y a plein de types de batteries. Donc voilà. Voilà, c'est à peu près tout pour ce petit chargeur qui en fait beaucoup. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et puis, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada